Ormela, vous êtes de Miel-Montréal et ce matin, Miel-Montréal avait convoqué les gens pour exactement leur montrer quoi? Alors ce matin, on avait un atelier au sujet des plantes mélifères et des insectes pollinisateurs. Donc en fait, on a des abeilles en ville et on s'intéresse à ce qu'on peut leur donner comme nourriture. Donc l'atelier permettait d'aborder quel type d'insectes qu'on a d'abord autres que les abeilles qui font du miel dans la ville. Donc on a toutes sortes de pollinisateurs indigènes et en général de quoi ils se nourrissent, donc de plantes, du pollen puis du nectar. On a un peu approfondi sur quel type de fleurs fournissent du pollen et du nectar. Ce qui nous intéresse, c'est au fil de la saison. Donc on a différentes périodes de floraison. Donc on a pu donner des exemples, des types de fleurs aux participants qui pourraient mettre dans leur jardin pour aider les abeilles. Est-ce que l'abeille à Montréal a le même régime que l'abeille en compact? Essentiellement, oui. La principale différence, c'est que les abeilles urbaines, donc on dit qu'il y a une interdiction de pesticides sur l'île de Montréal. Donc en principe, ils devraient moins être exposés aux pesticides en ville. Après, bien sûr, on ne connaît pas. Il y a encore des pesticides qui sont en vente libre dans certains magasins, donc on ne pourra jamais vraiment savoir ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'au niveau du régime alimentaire, c'est ça qui va faire varier un petit peu. Ici, au 120 de la rue Duluc, est-ce qu'il y a des ruches ? À ma connaissance, pas directement sur la maison de l'amitié, mais je ne sais pas exactement. Pas au niveau de Miel Montréal, en tout cas. Dans le quartier, oui, il y en a beaucoup. Par exemple, quand on va sur la carte d'agriculture urbaine Montréal, on se rend compte que le plateau et Rosemont sont des zones où il y a beaucoup d'abeilles, autant chez les particuliers que dans des organismes. Vous avez une idée du nombre d'abeilles qu'on a à Montréal ? Alors, si je vous parle du nombre de ruches, c'est autour de 500. Vous comptez 60 000 abeilles par ruche. Par ruche. Par ruche. Ça fait fois 500. On va faire la multiplication. C'est ça. Je vais me faire nier ça. Et le prochain événement que Miel Montréal va réaliser, c'est quoi ? Alors nous, on a un été plein de nouveautés. On a un projet de ruché-école. Donc, on va avoir un groupe qui va pouvoir mettre en pratique ses codes essence en apiculture. On va donner cette formation à l'insectarium, là où est-ce qu'il y a déjà nos ruches. Et normalement, un groupe va pouvoir faire des visites aux 12 jours des abeilles et apprendre avec un apiculteur d'expérience la pratique d'apiculture pour suivre vraiment, faire tous les traitements, s'occuper de l'extraction, du miel, faire la récolte, etc. Et donc ça, c'est notre avenir pour la coop. Et puis on va mettre en place Comme ça, pour les lèches, les changer. Sous-titrage ST' 501